C'est ça, j'avais raison. Alex est bien dans cet hôtel. J'essayais de l'attraper, mais je n'ai pas réussi. Je vais y retourner demain, mais Kara se comporte comme une peste. Pourquoi ? Quel est le problème avec Kara ? Elle me contrarie et elle ne veut pas que je poursuive Alex. Ok, Sarah, assure-toi juste que justice soit faite pour la mort de mon frère. Oui, Cynthia. Je te promets que je vais tout faire pour obtenir justice pour Banjo. Tu peux compter sur moi. Eh, Laura ! Allez, allons dormir ! C'est agréable de dormir à la campagne, non ? L'air ici est bon et frais ! Je n'arrive pas à dormir, Itoy. Je suis très inquiète pour les jumelles. J'ai demandé à Kara de s'occuper de Sarah. Ma fille risque de faire quelque chose de précipité. Oh, ma chère Laura, nous connaissons Sarah. Personne ne peut arrêter cette fille. Même la police ne peut pas l'arrêter. Qu'est-ce que Kara va faire ? Je ne veux juste pas que ma fille soit... consumée par la colère et l'obsession de la vengeance. Bien sûr que je sais qu'on doit trouver Alex. Nous devons l'arrêter. Mais la sécurité de Sarah est plus importante pour moi. Nous savons ce qu'elle est capable de faire quand elle est en colère. Qu'est-ce qu'on va faire, Laura ? Kara veut juste s'enfuir et échapper au problème ? Les sœurs vont de nouveau se disputer ? À vrai dire, elles veulent la même chose. Elles veulent la paix dans notre famille, mais... elles s'y prennent différemment. De toute façon, nous penserons à tout ça demain. Allez, allons dormir. Qu'est-ce que cela implique que la propriétaire de l'hôtel soit déjà morte ? Cela signifie qu'Alex peut utiliser son nom pour se déplacer sans éveiller l'attention. J'ai placé l'hôtel sous surveillance, au cas où elle y retourne. Je recherche également la femme à qui j'ai parlé, qui m'a dit être la propriétaire. Elle sait peut-être où est Alex. Attendez, cela signifie que l'on pourrait savoir où est Alex ? Elle va bientôt être arrêtée ? C'est une possibilité. Mais j'attends encore le rapport de mes hommes. Je pense qu'Alex se méfie déjà. Quand je suis allé à l'hôtel, quelqu'un s'est fait passer pour la propriétaire pour parler avec moi. Cela signifie qu'Alex savait qu'on allait venir la rechercher dans cet hôtel. C'est pour ça, monsieur et madame Acosta, que vous ne devez pas agir seul. N'allez surtout pas à l'hôtel. Alex est vigilante. Nous ne savons pas quel type de piège elle nous a tendu. Laissez-nous faire notre travail. Merci. Les filles, vous pouvez venir en haut avec moi ? Bien sûr, allons-y. Cara, tu vas bien ? Je pensais juste à Sarah. Est-ce que tu sais où elle est ? Je lui ai parlé tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle allait au club. Je suis inquiète parce qu'on s'est disputé hier. Je suis nerveuse. Je pense qu'elle va essayer d'agir seule. Elle m'a dit que la propriétaire de l'hôtel était morte. Nous avons le pressentiment qu'Alex est la nouvelle propriétaire. Penses-tu que je vais te laisser m'arrêter ? Sarah, je t'en supplie, écoute-moi s'il te plaît. C'est très dangereux là-bas. Alex pourrait te faire du mal. Cara, arrête. Je t'ai déjà dit quel était mon plan. Je t'ai dit ce que je voulais qu'il arrive. Et je ne partirai pas de l'hôtel tant que je n'aurai pas confronté cette femme, peu importe ce qu'il arrive. Attends. Tu veux dire que tu es déjà à l'hôtel ? Sarah, s'il te plaît, écoute-moi. Sors vite d'ici. Allô, Sarah ? Sarah ! Oh, madame, où allez-vous ? Je vais faire le menace dans le penthouse. Oh, madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je... je n'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai laissé mes affaires et j'ai fermé la porte par accident. Vous pouvez m'aider ? Ok. Oh, vraiment ? Oui, madame. Très bien. Oh, madame, ne prenez pas ce chariot avec vous. Il est bien trop gros. J'ai laissé pas mal de choses à l'intérieur. Ça risque d'être difficile. Laissez ça ici. Allez, aidez-moi. Ok, madame. Très bien. Madame, madame Alex, j'ai parlé avec Bogart. Tout est prêt. Il a dit qu'il rappellerait après l'explosion. L'explosion ? Oui, madame. Bogart s'est assuré qu'il y a une fuite de gaz dans votre chambre. Il l'a reliée à l'interrupteur. Comme ça, quand Sarah allumera la lumière, nous serons sûrs que ça sera fini d'elle. Assurez-vous que cela fonctionne. Je connais Sarah mieux que quiconque. Elle est impulsive, mais très intelligente. En plus, elle a de très bons instincts. Assurez-vous qu'elle vienne et de la convaincre d'entrer dans la chambre. Ne vous inquiétez pas, madame. Il s'est assuré que la chambre soit dans le noir. Comme ça, Sarah devra allumer la lumière. Il a dit que ce serait la dernière lumière que Sarah verrait de sa vie. Allô, Cynthia ? Alors, où est Sarah ? Elle est en route. Bonne chance, Sarah. Tu vas récolter la colère que ta sœur a semée pendant qu'elle se blâmera pour ta mort. Tout ça ne peut pas se finir qu'avec votre fin à toutes les deux. Je ne laisserai plus personne s'impliquer dans les problèmes que vous avez créés. Il est trop tard pour mon frère, mais plus personne n'aura à mourir. Je vais m'assurer que vous deux mettiez fin à ce que vous avez commencé. La porte est ouverte ? Où est l'interrupteur ? Ça sent le gaz ? C'est confirmé ? Ok, merci. Kara. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Vous avez des nouvelles ? Il y a eu une grande explosion au dernier étage de l'hôtel. Dans le penthouse. Sarah est là-bas en ce moment. Y a-t-il des blessés ? Nous ne sommes pas sûrs. Nous attendons un premier bilan des victimes. Le numéro que vous avez composé ne peut être joint. Alors, Bogard, tu en as fini avec cette femme ? Madame, positif. Vu la force de l'explosion, personne ne peut avoir survécu. Enfin, mes problèmes avec Sarah sont terminés. Très bien. Au revoir, madame. Le numéro que vous avez composé ne peut être joint. Je n'arrive toujours pas à joindre Sarah. Sarah, je suis inquiète. On ne sait pas comment va Sarah. Elle aurait pu faire quelque chose de dangereux. Écoute, elle est peut-être retournée au club Félicitade. Vous avez dit que personne n'avait été blessée dans l'explosion, pas vrai ? J'essaie aussi de joindre Cynthia, mais elle ne répond pas non plus au téléphone. Écoute, je vais voir là-bas. Pas besoin de paniquer. Attends ici. Attention. Où est le chef, d'ailleurs ? Monsieur, nous n'avons pas retrouvé la personne qui s'est faite passer pour la propriétaire de l'hôtel. Personne ne sait où elle est, ou si elle est là. Nous avons interrogé tous les employés, mais la situation est un peu chaotique à cause de l'explosion. Il faut retrouver toutes les propriétés enregistrées à ce nom le plus vite possible. C'est très urgent. Oui, monsieur. Cynthia, tu arrives juste à temps, parce que j'ai des bonnes nouvelles. Sarah n'est plus dans ce monde. Sarah ? Qu'est-ce que ça signifie ? Sarah ? Cynthia, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue te sauver. C'était un piège. Alex prévoyait de te tuer. Attends, comment sais-tu ça ? Tu complètes avec Alex ? C'est ce qu'elle croit. Mais on s'en va. On va partir d'ici. Où est-ce qu'on va ? Sarah, tu veux voir Alex, pas vrai ? On était censés se rencontrer. Je vais t'emmener. Viens là. Attends une minute. Sarah, si je n'étais pas digne de confiance, tu crois que je viendrais te sauver maintenant ? Allons-y. Alors vous deux êtes ensemble, hein ? Tu m'as trahi ? Sarah, tu avais promis. Tu avais promis que tu rendrais justice à mon frère. Si ce que tu as dit est sincère. Si tu veux vraiment faire ça pour lui. Mais fin à tout ça, Sarah. Non. Sarah, mets un terme à tout ça. Allô, police ? Je souhaite rapporter un homicide. Nous sommes au croisement d'Ibarra et Maya. Vite, s'il vous plaît. Où est-ce que tu vas comme ça ? Pourquoi ? On n'en a pas terminé ? Je croyais qu'on en avait terminé. Écoute, je ne fais que perdre mon temps ici. Sarah, je suis ravie de te revoir. Mais tu sais quoi ? Je n'aime pas l'idée que tu sois encore en vie. Vas-y ! On va voir qu'il sera encore en vie quand on sortira d'ici. Après tout ce que tu m'as fait. À ma soeur jumelle. À Béka, à Édouard. Et surtout à Bonnejo. Tu crois que je vais te laisser sortir d'ici en vie ? Ce que j'ai fait ? À cause de ta famille. J'ai perdu toutes les personnes que j'aimais dans ma vie. Alors, peu importe ce que tu éprouves. Ce n'est pas suffisant, Sarah. Parce que quoi qu'il arrive, ça ne suffira jamais ! Tu es diabolique, Alex ! Nous n'avons rien fait de mal. Très bien. Si tu en es convaincu, alors très bien ! Vas-y, essaie de t'enfuir. Tu es allée trop loin. Fais un pas en avant et ce sera le dernier. Vraiment ? Tu en es sûre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas me tirer dessus ? Vraiment, toi ? Mais Sarah, tu es faible. En plus, tu es stupide. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas changé. Alors ? Vas-y ! Fais-le ! Tire-moi dessus ! Alors ? Ne t'approche pas de moi ! Alors ? C'est ça que tu veux, pas vrai ? C'est ça que tu veux, non ? Alors tire ! Tire-moi dessus ! Sarah, tire-moi dessus maintenant ! J'ai dit ne pas t'approcher de moi ! Vas-y ! Fais un pas en avant ! Fais-le ! Tire-moi dessus, Sarah ! Tire-moi dessus ! Fais-le 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 ! Il n'y aura plus de victimes. Banjo sera la dernière de vos victimes. Madame Alex, qu'est-ce qui se passe ? Gabon ! Gabon, tue-la ! Je tue-la ! Madame Alex ! Madame Alex ! Madame, vous êtes touchée ! Allons-y. Je vais vous emmener à l'hôpital. Ah ! Ah ! Cynthia ! Cynthia ! Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pourquoi l'on encore en vit ? Cynthia, il y a beaucoup de choses que tu dois m'expliquer. Je ne sais pas ce que tu imaginais. Mais je dois encore te faire confiance. Mais ce qui importe, c'est qu'on veut que toutes les deux calèques se fassent arrêter. Allez, on va la suivre. Monsieur, nous avons des informations sur Ophélia Manaloto. Voici les propriétés déclarées sous son nom. Elle a réussi à en vendre quelques-unes avant de mourir. C'est comme ça qu'on a eu des informations. Mais elle a aussi réussi à se retirer de certaines ventes. C'est du résidentiel, non ? Oui, monsieur. Je connais cette zone. C'est loin de tout. C'est la cachette parfaite pour Alex, n'est-ce pas ? Attendez. Alex pourrait être là-bas ? C'est ce que nous allons découvrir. Je vais aller y jeter un oeil. J'ai besoin de confirmer sa présence là-bas. Attendez un instant. Je viens avec vous. Madame, vous allez bien ? Qu'est-ce que tu crois ? Je me suis fait tirer dessus et c'est ce que tu me demandes ? Conduis ! Vite ! Désolée, Seb. Sarah n'est pas là. Cynthia n'est pas là non plus. Depuis la mort de Banjo, Cynthia sort beaucoup toute seule. Ok, merci. Tu es insupportable ! T'as pluvé, Cynthia ? Tu crois que tu peux nous échapper, hein ? Madame ? Quoi ? On dirait que Sarah est en train de nous suivre. Cette femme ne me lâchera jamais ! Plus vite ! Oui, madame. Hé, Sarah, qui c'est ? C'est Seb. Hein ? Allô ? Sarah, où es-tu ? On a essayé de te contacter depuis longtemps. C'est une longue histoire, mais je suis en train de suivre Alex. Je ne vais pas la laisser s'échapper cette fois. Je ne vais pas la laisser filer entre mes doigts. Quoi ? Attends, où êtes-vous ? Je sais où est sa cachette. C'est à Hillcrest, à Fairview. C'est là qu'elle habite. Sarah, attends-moi, ok ? Ne faites pas de bêtises. Ne fais rien d'y réfléchis. Ah, je vais appeler la police. Seb, désolé, mais je ne peux rien te promettre, ok ? Ta sœur a essayé de me tuer. Le temps est contre nous, maintenant. Écoute, Sarah, je suis en route, maintenant. Je vais appeler la police. S'il te plaît, attends-nous. Ok, à tout de suite. Sarah ? Sarah ? Sarah ? Seb, où est-ce que tu es ? On a reçu des informations sur la cachette d'Alex. Cara, j'ai appelé Sarah. Elle sait où est la cachette d'Alex. Sarah ? Oui, elle est en train de suivre Alex. Ils sont dans la zone de Saint-Lucie. Je vais la rejoindre tout de suite. Seb, attends-nous. On est en route. Cara, désolé, mais Sarah est déjà en route, elle aussi. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si elle se retrouvait en face d'Alex. Alors, je dois être là. Peut-être que j'arriverai à convaincre Alex. Seb, le plan auquel tu penses est dangereux. Je n'ai pas le choix. Je vais faire attention. Seb. Cara, je dois y aller. On se retrouve là-bas, d'accord ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada